Du tir au canon, de la pêche à la ligne, des courses de voitures et de montgolfières, en 1900 se tient à Paris la deuxième édition des Jeux Olympiques modernes et le moins qu'on puisse dire c'est que c'était un joyeux bordel. Pourtant ces jeux resteront oubliés pendant près d'un siècle et dans cette vidéo on va essayer de voir pourquoi en se plongeant au cœur de l'événement et en revivant quelques-uns des moments les plus forts et les plus fous de ces jeux. C'est dans le cadre de l'exposition universelle dont on a déjà parlé dans une autre vidéo que se tiennent donc ces concours internationaux d'exercice physique et de sport. Parce que voilà une des premières curiosités de ces JO, en fait ils ne s'appelaient même pas Jeux Olympiques à l'époque. Alors comment se fait ? Pierre de Coubertin qui réinstaure les Jeux Olympiques en 1886 à Athènes, 1600 ans après les derniers quand même, rêve déjà en fait d'organiser des jeux à Paris pendant l'exposition universelle de 1900. Sauf que l'idée d'inclure des concours sportifs à cette expo est antérieure à celle des JO de Coubertin et Alfred Picard qui est le commissaire de l'exposition universelle entend bien organiser ça à sa façon. Donc il existe deux projets de concours sportifs pour cette exposition, les JO de Coubertin et les concours d'exercice physique de Picard. Au final ce seront bien les concours sportifs qui seront retenus mais Coubertin aura quand même un rôle dans l'organisation et c'est en partie pour ça que ces JO sont tout à fait uniques. C'est qu'ils ne seront considérés comme Jeux Olympiques uniquement qu'à posteriori. Donc pendant toute la durée de la compétition, aucune affiche, aucun programme ne fera mention de Jeux Olympiques et les vainqueurs des épreuves ne savent donc même pas en fait qu'ils sont devenus champions olympiques. Et cette durée parlons-en est assez exceptionnelle puisque c'est une série de compétitions qui s'étalent sur près de 5 mois avec en tout 58 731 participants et 477 épreuves. Il y a une trentaine de pays participants et pas mal d'entre eux ont vraiment des toutes petites délégations. Le Pérou, la Roumanie et l'Iran par exemple n'en voient qu'un seul athlète et donc la grande majorité des participants étaient en fait français et d'ailleurs certaines épreuves étaient uniquement réservées aux français. Du coup, spoiler alerte, mais on s'en doute un petit peu. Qui a gagné ces Jeux à votre avis ? Bon, on organise, on gagne, c'est normal. C'est aussi important de noter que c'est la première fois que les femmes participent aux Jeux Olympiques. On y voit donc la première championne olympique en sport individuel de l'histoire en la personne de Charlotte Cooper qui est une joueuse de tennis britannique qui bat la française Yvonne Perrault en finale du tournoi international de tennis. Donc en réalité, ces Jeux sont en fait une myriade de concours sportifs qui n'avaient pas grand chose à voir entre eux avec même des équipes composées de joueurs de nationalités différentes notamment au foot où l'équipe belge a un sélectionneur suisse des joueurs néerlandais, donc à la cool quoi. Et tellement à la cool d'ailleurs que vous allez voir que l'organisation est parfois complètement hasardeuse. Il y a quelques anecdotes assez marrantes notamment lors des épreuves du lancer de marteaux et de disques où des arbres sont en plein dans la trajectoire du lancer et des marteaux viennent donc se coincer dedans. Quoi qu'il en soit, accrochez-vous, je vous emmène maintenant faire un grand tour en bagnole. Voici l'épreuve automobile. On est au tout début de l'automobile, il s'en est vendu seulement 1000 en France cette année-là et un truc intéressant que André Drevon nous dit dans son très bon livre Les Jeux Olympiques Oubliés Paris 1900, publié en 2000 aux éditions CNRS qui a été d'ailleurs une demi-source principale pour cette vidéo et bien c'est que l'automobilisme sport préexiste à l'automobilisme moyen de transport. Donc c'est intéressant de voir que les voitures ont d'abord été vues comme des engins de compétition avant même de devenir nos petites titines d'aujourd'hui. Alors il y aura notamment des épreuves d'endurance, des concours de moteur, des tests de confort, voilà ça servait un peu aussi de comparatif technique et de démonstration parce que la voiture est vraiment le symbole de la modernité à ce moment-là. Voilà ce que peut dire par exemple le magazine La Vie au Grand Air du 1er juillet 1900. Voici d'abord le duc de course, c'est la voiture de course d'amateur. Certes ces 12 chevaux n'ont pas la prétention de tenir la tête dans les grandes épreuves de professionnels mais les vitesses qu'elle est capable d'atteindre en font la voiture tout désigné pour les buveurs d'air que n'effraient pas les 50 km à l'heure. Mais les agents de la préfecture qui prenaient leur boulot apparemment très à cœur même pendant les courses veulent faire appliquer la loi en vigueur qui limite la vitesse à 20 km heure en ville et 30 km heure sur route ce qui fout évidemment un bordel pas possible et il faudra une dérogation du préfet himself, le fameux Lépine pour faire en sorte que les pilotes ne soient pas verbalisés. Alors l'épreuve maîtresse de cette catégorie ça va être une course Paris-Toulouse-Paris donc un aller-retour de 1400 km qui a failli d'ailleurs aussi être interdite. Le ministre de l'Intérieur n'était pas hyper chaud de bloquer 21 villes et de mettre des points de contrôle un peu partout mais au final ça restera vraiment un point d'orgue de ces JO. Écoutez plutôt ce récit in situ du même magazine la vie au grand air. Mais voici qu'il est 3h30, une lueur blanche commence à estamper l'horizon obscur, le jour va se lever. L'animation spéciale au départ des grandes courses bas maintenant sont pleins. Les concurrents sont prêts, ils ont tout revu, tout vérifié. Enfin le moment solennel est arrivé. Le numéro 1, monsieur de CNIF qui doit partir le premier, regarde attentif le chronomètreur. Monsieur Gaudichard avec son calme majestueux attend le signal qui lui est enfin donné à 3h55 exactement. Un sourire d'adieu et le roi des chauffeurs donne la volée à sa voiture qui bondit et disparaît dans le lointain. Alors ça sera pas une course facile, c'est en juillet, il fait hyper chaud, il y a des crevaisons sans arrêt mais c'est Fernand Leveig qui va remporter la course en 26h43, 53 secondes, donc avec une moyenne de 54 km heure. Le tout avec une petite clope au bec, et ben voilà, c'est ça l'esprit olympique qu'on aime. Et ce sera aussi une grande victoire pour la marque Renault qui n'est à l'époque qu'un simple atelier et dont la voiturette remportera la mise dans sa catégorie. Passons maintenant si vous le voulez bien de la route au ciel avec les concours d'aérostation. Et là vous allez voir qu'on a des épreuves complètement hallucinantes. On est au bois de Vincennes à l'est de Paris dans un parc qui a été spécialement aménagé pour ça avec notamment d'immenses hangars pour abriter les ballons et dès le premier jour dans un esprit un peu de poisse qui va coller aussi à ces jeux, et bien énorme orage, voilà, tempête qui dure au moins 6 heures pendant que des participants sont en plein vol. Un des concurrents, M. Blanchet, raconte dans le rapport officiel. Il est exactement 2h10, au dessus de ma tête le ballon me semble une boule de feu, tout est déchaîné, le bruit du teneur n'est plus le même, ce sont des éclats secs. Comme des déchirements d'étoffes, le spectacle est si terrible que je n'oserais point dire que je n'ai pas tremblé que mon brave petit aérostat ne prenne feu. J'allais tirer la soupape quand une pluie diluvienne s'abat sur le dôme avec un bruit de mousqueterie, et m'abat si brutalement que je sens la nacelle fuir sous mes pieds. Je n'hésite pas, je précipite dans le vide un sac, quelques secondes après, l'autre. À ce moment la situation est véritablement critique, l'eau me fouette le visage, les toiles bruisent furieusement dans le filet et les éclairs me font voir un bois où je vais m'abattre avec un grand fracas. Donc je crois qu'on peut dire qu'on est carrément dans les catégories sport extrême à ce moment-là, et vous allez voir que les emmerdes ne vont pas s'arrêter là. Donc il y aura notamment un concours d'altitude dont le vainqueur atteindra 8558 mètres, vous imaginez on est pratiquement au sommet de l'Everest, alors évidemment avec des malaises à tout va, des températures à se cailler la couenne, enfin la bonne ambiance quoi. Il y aura aussi des courses dites de précision qu'on appelait courses au clocher, puisque le but était de se poser le plus près possible d'un clocher à quelques dizaines de kilomètres du départ. Alors une fois de plus, légendaire organisation de ces JO, les gars n'avaient pas prévenu les maires des communes cibles, donc quand les juges débarquaient dans les églises en demandant la clé, eh bien les locaux n'y croyaient pas en fait, ils pensaient que c'était une sorte de blague. Mais une des épreuves les plus dingues selon moi sera celle de distance. Alors il y avait 6 ballons au départ, un bon vent d'est et des participants qui vont aller très très loin. Alors vous l'avez compris, chaque épreuve apporte son lot de cocasseries, bon eh bien là c'est un peu chaud parce qu'il y en a qui se font carrément tirer dessus au fusil quand ils approchent trop le sol, notamment près de la frontière russe de l'époque. Le grand vainqueur sera Henri Delavaux et son second Georges de Castillon qui font péter le record du monde. En parcourant 1925 kilomètres, ils atterrissent à côté de Kiev en Ukraine, donc record de distance mais aussi de durée avec un vol sans escale de 35 heures. Ils passent deux nuits et une journée complète dans leur nacelle. Et d'ailleurs ils auraient en fait pu encore continuer mais ils arrivaient au-dessus d'une forêt dont ils n'avaient pas la carte, donc ils se sont certainement dit que c'était peut-être bien d'arrêter les frais à ce moment-là. Ils atterrissent au petit matin et les paysans du coin les prennent apparemment pour des apparitions à ce moment-là et viennent leur baiser les mains à leur descente du ballon. Et en marge de ces concours d'aérostation, auront aussi lieu des sports dits de démonstration assez coolos comme le cerf-volant ou même la colombophilie, donc des lâchers de colombes ou de pigeons. On va maintenant retourner à Paris, sortir les cannes et les asticots puisque oui, la pêche à la ligne est au programme de CGO 1900. Alors la pêche est-elle un sport ou non ? C'est une question qui s'est posée en tout cas à l'époque puisque au début l'exposition avait dit c'est mort, pas de pêche au programme. Et puis le comité des sports nautiques a gueulé et la discipline a finalement été ajoutée. Ça permettait aussi d'avoir un sport accessible, la France compte alors 1 million de pratiquants et la plupart d'entre eux étaient ouvriers, contrairement à la montgolfière évidemment qui était un sport uniquement accessible aux plus riches. Et encore aujourd'hui, il faut bien se dire que la pêche est ultra populaire avec 1,5 million de pêchoux, c'est tout simplement le deuxième sport le plus pratiqué en France après le foot. Cette épreuve sera donc un gros succès, 600 concurrents, 20 000 spectateurs qui se rendent à l'île au signe qui est cette longue île artificielle au milieu de la scène avec notamment une réplique de la statue de la liberté au bout et dont le rapport officiel dit qu'elle est pour la pêche un excellent endroit en hiver avec un peu de courant, très mauvais en été. Alors c'est pas ouf cette histoire parce que justement on est en plein été et en plus la poisse maintenant légendaire de ces jeux continue de frapper, figurez-vous qu'un égout pète en amont de la scène quelques jours plus tôt et fait fuir toute la grosse poisse caille, 30 000 kilos de poissons détruits, résultat est bien que de la petite prise et ceux qui étaient venus uniquement avec du matos pour de la pêche au gros se font tous laminés. Mais ça reste une belle fête, plusieurs femmes seront récompensées, certains vainqueurs seront vraiment accueillis en héros à leur retour dans leur ville d'origine mais c'est une discipline qu'on ne reverra plus jamais au programme des jeux olympiques. Pendant qu'on est près de la flotte, j'en profite pour vous parler rapidement d'une discipline complètement dingue en tout cas en tant que sport olympique puisqu'il s'agit du sauvetage sur l'eau et c'est quelque chose d'autant plus impressionnant pour les spectateurs que la plupart de la population ne s'est pas nagé à l'époque et l'on se presse donc sur les bords de scène pour assister au naufrage volontaire d'un bateau de pêche spécialement affrété du Havre qui sombrera en 5 secondes seulement devant les tribunes avec à son bord 50 mannequins en osier et même quelques volontaires avant que les bateaux de secours donc n'arrivent à sa rescousse. Les participants étaient ensuite notés sur leur rapidité, sur l'inventivité de leurs outils et bien sûr sur le nombre de personnes ou d'objets secourus. Le rapport officiel d'ailleurs n'a pas assez de mots flatteurs pour les participants. Les sauveteurs ont été au dessus de tout éloge et l'on peut dire que tous ceux qui ont pris part à ce concours étaient des braves. Aussi la tâche du jury a-t-elle été ardue et nous avons regretté de ne pouvoir les récompenser tous car tous le méritaient. Et on va finir tranquillement notre petite exploration sur une épreuve tout en douceur puisqu'il s'agit du tir au canon. Et oui alors la spécificité de cette épreuve c'est qu'il n'y avait pas public, bon pour une fois une décision pas si absurde que ça vu la dangerosité du truc. Bon après les canons étaient chargés avec des munitions spéciales et l'épreuve de tir de distance a été écartée au profit du tir de précision avec une notation aussi sur la rapidité avec lesquelles les participants maniaient leurs engins. Alors vous l'avez compris la plupart de ces disciplines ne seront ensuite pas reconnues par le CIO, le comité international olympique qui recense aujourd'hui une vingtaine de sports sur son site officiel pour cette édition 1900. Et encore je ne vous ai pas parlé du tir à la corde, des courses de bateaux à moteur, du tir aux pigeons et même de disciplines qui n'ont pas pu être disputées comme la crosse canadienne tout simplement par manque de participants. On passe donc officiellement de 58 1731 participants à seulement 997 selon le CIO et de 477 épreuves à 95 reconnues aujourd'hui. C'est bien pour ça qu'on peut dire que ces JO ont été oubliés pendant si longtemps mais qui en font aussi selon moi et bien une des séditions les plus intéressantes. Pour les résultats finaux je vous le disais en début de vidéo c'est donc la France qui remporte ses jeux avec officiellement 27 médailles d'or suivies des États-Unis de la Grande-Bretagne et en quatrième position on retrouve équipe mixte qui regroupe donc tous les sportifs de nationalités différentes qui ont concouru dans une même équipe. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu vous retrouverez toutes mes sources en description pour votre santé pratiquer une activité physique régulière je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo la grosse bise